Vous allez avoir ce que vous ne pouvez pas avoir dans une université. Il n'y a pas de cours qui vous permettent d'avoir ce bonheur-là. Monsieur Kone Yaya, un entrepreneur chevroné du Burkina Faso, grand exportateur qui fait ses preuves depuis de très longues années. Aujourd'hui, en matière de mangue séché, il n'y a pas son pareil au Burkina Faso. Je dirais même dans la sous-région. Il a été plusieurs fois meilleur exportateur du Burkina, reconnu par la maison de l'entreprise. C'est une mine d'or, c'est une mine d'expérience et nous l'avons sollicité. Nous lui avons demandé de venir aujourd'hui parler avec nous, ses enfants, pour donner des conseils pour qu'ici nous puissions entendre, comprendre, appliquer, mais aussi pour que vous, amis téléspectateurs, vous puissiez en prendre de la graine pour changer votre vie. Je vous demande toutes et tous de faire un triomphe d'applaudissement pour monsieur Kone Yaya, qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Il est le PDG fondateur de Sandlé séchage à export. Merci mes enfants, soyez les bienvenus. Et d'abord, je félicite les lauréats dont j'ai vus ce matin. Ils ont été dynamiques parce que quelqu'un, il faut d'abord être convaincu de ce que tu veux faire. Et c'est ce que j'ai vu tout de suite, surtout le lauréat en noir. Pendant un an, il s'est rendu à Ouagadougou toutes les semaines. Ça veut dire, c'est la conviction. Et les autres, celles qui viennent de remporter les 15 millions, ça veut dire qu'elle a aimé sa formation. Donc, je vous souhaite un succès, le futur succès que vous avez déjà entrepris, que Dieu vous bénisse. Comme il l'a si bien dit, je ne sais pas, il y a un an ou deux ans, j'étais là. Je ne sais pas s'ils sont les mêmes. Je suppose que ce ne sont pas les mêmes. et que je venais là pour vous apporter un peu mon expérience de vie et comment j'ai atteint le haut niveau de ce que je fais. Et bien, vous voyez, je suis un vieux de 72 ans et j'ai commencé à travailler en 1970. En 1970, comme employé de base et comme vous le savez, je n'avais que 1500 francs par mois comme salaire. 1500. Et c'est de là que j'ai suivi les cours par correspondance. Ce n'est pas facile. Je suis le coup, quand on n'a pas les moyens, on se crée la volonté de pouvoir arriver. Donc, j'ai créé ma volonté et par cours par correspondance à Dakar. On m'a envoyé les cours et je faisais mes petites c'était mon activité de 1500 francs et on m'envoyait les devoirs. La nuit, je travaillais et le matin, je m'envoie travailler. jusqu'à ce que j'ai acquis mon premier diplôme. Et quand j'ai acquis mon premier diplôme, j'ai été mis comme responsable de la comptabilité. de la comptabilité. Là, j'étais dans une union de coopératives, union de coopératives agricoles et maraîchères de Bobo-Gilasso qui a été créée en 1966. 1966. Donc, moi, j'ai intégré cette coopérative en 1970 comme agent de base et je suivais mes correspondances. Et quand j'ai acquis mon diplôme, on m'a mis comme responsable de la comptabilité. Il faut aimer ce que tu veux faire. Il faut être droit devant ce patron. Un agent qui rentre et ne respecte pas ce patron ne pourra jamais arriver. Quand ton patron te voit même, il voit que tu es engagé, il te fait, et il te remonte. Donc, j'ai suivi ça et j'ai été responsable de la comptabilité pendant deux ans, trois ans. Et par la suite, j'ai été responsable de la commercialisation de la structure. La structure s'appelait Urkabo. Bon, vous n'étiez pas encore coordonnée. Certaines, vous n'étiez pas encore nés. Et de là, j'ai suivi la caisse, je vendais les fruits et légumes et c'est moi qui coordonnais les clients, c'est moi qui faisais le petit marketing jusqu'à ce que l'Union de coopérative avait un directeur, un fonctionnaire. Et ce fonctionnaire a vu mieux. Il a demandé son départ dans l'entreprise. et tout de suite, le conseil d'administration, est-ce qu'il est encore mieux de chercher un fonctionnaire pour venir diriger l'Union de coopérative ? Ils ont dit non. Et moi, on m'a mis à la place du directeur. Et pourquoi on m'a mis à la place du directeur ? Parce que ce directeur a vu ce que je faisais pour lui. Donc, il a porté confiance à moi et le conseil d'administration a porté confiance à moi et moi, j'ai pris les rênes de cette Union de coopérative pendant 13 ans. Et de 1986, c'était à 1999, pendant 13 ans, j'ai pris les rênes de cette coopérative et je l'ai hissé plus haut. On a eu à travailler beaucoup, beaucoup. J'ai voyagé partout. En fait, quand je dis partout, en tout cas, j'ai fait beaucoup de voyages, plusieurs fois en France, en Hollande, en Arabie, saoudite pour la promotion des fruits et légumes du Burkina Faso. Et, comme l'a si bien dit, pendant 13 ans, et en 2000, j'ai pris mon destin à main et moi, je suis le ressortissant de la Comwe. Et je suis allé à la Comwe. j'ai créé ma propre structure, une toute petite structure pour la même activité. Et là, j'ai commencé petit à petit et avec l'appui des uns et des autres. et comme j'avais quand même une crédibilité devant les importateurs en Europe, ils m'ont soutenu à créer cette structure. Et deux, 15 employés, on est parti aujourd'hui à plus de 30 employés permanents et des saisonniers plus de 300 saisonniers chaque année. Donc, d'une unité de transformation au début, et par progression, on est aujourd'hui à plus de 4 unités modernes à Bafora qui produisent premièrement, qui exportent la mangue fraîche et qui produisent la mangue séchée que nous exportons en Europe. je souhaite que vous soyez parmi ce que j'ai fait. Soyez engagés de ce que vous voulez faire. Aimez ce que vous voulez faire. évitez les mauvaises compagnons. Évitez de ne pas vous mettre dans des stupiens de drogue. vous savez, un drogueur, il ne vaut rien. Donc, évitez un jeune qui veut avoir la force. Il doit éviter l'alcool en général, surtout le spécial. Soyez faites en sorte que vous soyez crédible devant vos supérieurs. Un agent qui est crédible devant son supérieur ne fait que monter des grâtes. Mais quand tu es indiscipliné, tu vas te trouver toujours à la traîne. Donc, je tiens absolument que vous soyez des vaillants défenseurs du Burkina Faso. Et que vous aurez aussi des employés que vous allez diriger, que vous allez payer avec satisfaction au bonheur de votre activité. on ne devient pas grand quelqu'un de jour au lendemain. Il faut commencer comme je vous l'ai dit petit à petit et tu crois à ce que tu veux faire tu vas réussir. Tant que vous n'avez pas l'engagement vous n'allez jamais réussir. Et je tiens à vous conseiller ne cherchez jamais à vivre en dehors de vos capacités financières. si tu as aujourd'hui 25 000 francs il faut dépenser à la hauteur des témoins. Quand tu n'as que 25 000 francs et on te voit tu te mènes une vie de 100 000 francs ça veut dire que tu es un voleur ailleurs. Soyez rassurés que si vous êtes crédible vous êtes bon devant les institutions bancaires bancaires vous présentez comme je viens d'écouter les jeunes là je sais qu'avec les institutions bancaires qui viennent j'ai été comme ça j'ai eu ça j'ai 15 millions j'ai 20 millions en plus qui montrent un projet et ils vont te l'accorder d'une manière honnête. quand vous voulez monter une entreprise il faut le monter légalement ne cherchez pas à faire du jonglage le jonglage vous amène à la faillite montez votre entreprise dans la légalité totale et vous faites vos prévisions avec la conviction que vous avez vous allez réussir vous voyez quand un faux type il voit tu viens dans la voiture là quand tu vois le policier là quand tu sais que le faux type là déjà il commence à trembler mais quand tu vois que tu es clair là tu viens le policier il fait le garde-boue il te donne le papier il voit correct toi même tu te sens donc soyez des jeunes d'aventure pour bien travailler honnête être dans les normes totales là vous allez réussir ne cherchez jamais à faire du jonglage le jonglage vous amène dans des erreurs et aussi comme je l'ai dit toujours il faut la patience prenez la patience donnez donnez que vous serez petit à petit l'oiseau fait son nid metz ça dans la tête et vous allez réussir voilà un peu ce que j'ai à dire et comme la si bien dit mon entreprise est parmi bon je ne sais je ne veux pas dire que c'est la plus grande entreprise elle est parmi en tout cas les entreprises qui font qui font la fierté du Burkina Faso je suis en tant que directeur PDG de sans les séchères export je suis il y a trois ans le président de l'inter profession mangue du Burkina Faso donc je vous félicite et encore votre engagement je le répète quand tu veux faire quelque chose il faut s'engager il faut y croire si tu ne crois pas c'est pas la peine chère autre chose là où tu peux être professionnel et que sur ce je ne fais que vous souhaiter bonne chance surtout vous tous que je vois très intelligent vous m'écoutez que Dieu vous apporte la chance de la vie que votre vie soit la meilleure possible c'est la bonne chance de Je vous souhaite une carrière très professionnelle et avantagée pour que vous gagnez votre vie dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Merci.